et salut c'est nico j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur black ops 4 en mode zombie je voulais faire une petite vidéo détente sympa en mode ruée alors c'est un mode que j'ai apprécié à l'époque et qui n'est pas de retour sur caudouard c'est dommage du coup donc alors le mode ruée c'est simplement un mode où il va falloir se rendre dans des zones prédéfinies par le jeu et dans des zones et survivre et gagner des points on a multiplicateur qui est en bas à gauche voilà il montre quand on se fait toucher d'ailleurs il redescend donc plus on tue de zombies plus le multiplicateur augmente et plus on gagne de points donc voilà alors ce petit mode est plutôt sympa et je le fais sur la map mal ancien une map que j'apprécie que j'ai apprécié une jolie map un secret sympa un boss plutôt hard quand même et c'est vrai que cette map là j'y ai beaucoup joué à l'époque on peut voir les les beaux décors de cette map donc ça se passe à delt dans la grèce antique et voilà donc ce ce mode de ruée donc on va attendre qui est la zone qui est soit prédéfinie qu'on puisse y aller alors on ferme et là on va attendre un petit peu moi ça des points et on va se rendre dans cette zone alors voilà porte ouverte donc là c'est là bas ouais c'est par là ouais donc du coup c'est à l'amphithéâtre je vais prendre celle là je vais prendre de l'aka qui est là bas alors et aussi les boîtes ah tiens hop et le couteau de chasse donc du coup alors on est dans la zone va falloir il va falloir tenir dans cette zone en ramassant les points d'ailleurs les petits points jaunes c'est bah c'est pareil c'est des points à récupérer pour le multiplicateur voilà alors à savoir qu'il y a aussi dans black ops 4 où j'ai crevé ces armes là c'était des armes spéciales spécialistes et on coupe pas sur black ops 4 war c'était des armes spécialistes qui était super moi je kiffais le cètre de rats donc d'ailleurs je l'ai là donc il y avait trois niveaux à faire pour arriver au niveau ultime de l'arme et là c'était un espèce de dôme qui se forme autour de vous qui vous protégeait des zombies il y avait aussi le marteau de thor il y avait la fameuse la fameuse arme en forme de dragon et l'épée et il y avait aussi l'espèce de mouvement qu'on lançait je sais plus les noms des armes c'est vraiment longtemps que j'ai pas joué donc là j'ai fait la première zone et on va se déplacer dans la deuxième qui va être prédéfinie aussi on va se déplacer on va prendre les petits points qui vont bien alors on peut voir que cette map enfin ce black ops 4 a été super bien travaillé niveau zombies c'est pas comme la copse coloir au doigt j'aime bien mais voilà il est pas aussi bien travaillé que ce qu'on a pu avoir sur bo3 bo4 bo2 même si j'aime bien jouer sur cold war les anciens zombies sont quand même pour moi les meilleurs alors on est parti dans la deuxième zone ah oui à savoir tout est débloqué les atouts raca punch donc on va je prends les atouts déjà on va les faire tourner un peu parce que sinon je vais mourir ah j'ai les fues spectrales aussi alors ça c'est des grenades fues spectrales c'est des grenades ont lancé ça fait des espèces de flammes bleues ça fait penser un petit peu à un anneau de feu qu'on avait qu'on a sur black ops coloir voilà ça ça va nous aider grandement on va tourner c'est quand même plus sympa de jouer sur des maps comme ça que sur les maps qu'on a actuellement sous coloir on va bien tenir et voilà donc la petite zone elle est finie on va pouvoir se passer ailleurs d'ailleurs je crois que ça j'ai fait une petite boîte alors ah bah ça je l'aime celle là ça c'est la adès ça c'est l'arme que j'aime ouais alors on va se déplacer et on va récupérer en même temps les atouts alors là il ya un temps donc on a un temps pour rejoindre la zone on a une quarantaine de secondes et on se déplace pour aller dans l'autre monde voilà les décors de ces maps était magnifique on peut voir là les c'était quand même chouette il y en a tout à prendre aussi hop alors on y va à la zone il a 7 secondes et on va défendre la zone ça fait plaisir de revenir un peu sur ces maps un petit retour aux sources allez on va tenir c'est vrai qu'il ya un peu plus chaud quand même que coloir j'ai l'impression c'est important tellement tant que j'ai pas joué que allez on tient j'ai aussi les élixirs j'y pense pas parce que sur colo on a pu et puis à force de jouer à coloir ben je pense plus à prendre tous ces élixirs tout ça donc il faut que j'y pense aussi là dans les élixirs j'avais quoi je sais pas mes élixirs de base que je prends d'habitude mais là bon il y en a une tripotée d'élixirs un peu comme sur balcob 3 on avait une tripotée de gobblegum mais c'est vrai que il y en a qui n'aiment pas qui n'aiment pas ce les élixirs les gobblegum mais moi j'aime bien c'est d'ailleurs un petit plus ouais non cette map était quand même magnifique moi j'adorais alors là bas il y a le pack a punch on ira après la ruée est finie il faut récupérer les petits jetons on va passer par là c'est une petite visite de l'intérieur du serpent aïe alors on va se rendre à la prochaine zone x2 ça rappelle des bons souvenirs alors pas qu'à punch oui je fais pas qu'à puncher déjà celle là hop et on va monter pour reprendre le passage et aller à la prochaine zone qui va se trouver par là bas au bain public ah c'était une tuerie cette arme j'adorais la ds quand je pouvais la choper dans le dans la boîte pour faire les bosses c'est impeccable ah et là il y a le bouclier aussi qui est déjà fait et la zone et la zone elle est là dans les bains publics et prendre le dernier dernier atout ça s'appelle morsure de loup sanguin donc là c'est un atout voilà ça appelle un loup qui nous aide en fait et là on a oula on a un mini boss oui alors là le mini boss il va par là c'est facile par contre voilà voilà le loup nous aide voilà on voit voilà voilà impeccable ça c'est bon et voilà on a fini la zone là et on va pouvoir se rendre à la prochaine je vais voir si je peux pas avoir des petits des singes ou non et à savoir que quand la botte se termine on est à 20 secondes de avant de pouvoir reprendre une autre arme allez on dégage de là et on va se rendre à ici alors les squelettes ouais alors pareil les squelettes je les vois là il faut leur tirer dans la tête sinon ils réapparaissent voilà voilà si on tire pas dans la tête des squelettes il apparaissent indéfiniment et là on est dans la zone de départ donc j'ai un multiplicateur qui est monté à à 100 et si je me suis touché il redescend n'est-ce pas allez là on a ah la pestilence qui est arrivé ah bah voilà voilà je suis à terre mais bon comme j'ai des vies j'ai des vies dès le départ je dois avoir 3 vies dès le départ et euh plus on avance et plus on réussit hop là et plus on gagne enfin plus on gagne on gagne quelques vies pendant temps voilà on tient bon ah la pestilence elle est pas morte en fait non c'est des petites grenades enfin des feu spectral oh je suis touché la zone aïe euh elle est morte non pas encore ah c'est bon allez on en a réussi la petite zone donc voilà la ruée ça se passe comme ça c'est euh on va de zone en zone euh et plus on gagne de points plus on fait plus on gagne de de jetons où le multiplicateur monte et plus on gagne de points alors on avait des elixirs j'ai testé c'est quoi les elixirs c'est quoi ça anti piège ah bah ça c'est d'accord on va faire trop c'est quoi c'est quoi c'est quoi c'est quoi d'avoir un petit peu un sange ah non rien du tout les squelettes dans la tête évidemment et voilà la petite ruée commence on c'est vraiment des zones assez restreintes quand même c'est chaud tous les zombies arrivent de partout faut les faire bien tourner et une fois bien tourné en fait un beau petit paquet et on les démonstres les zombies spéciaux aussi qui sont là les zombies électriques là il n'y a pas à chier ce zombie à la zone électrique qui te brûle la vue il n'y a pas à chier ce zombie était quand même pas mon vraiment excellent la copse 4 en tant que jeu multi j'ai pas vraiment apprécié parce que j'ai pas trop aimé le multi mais les zombies je crois que c'est un zombie que j'ai adoré ce zombie là évidemment il n'y a pas que la map là il y a aussi Alpha Omega, Tiger Totten la dernière map qui est sortie il y a Blood of the Dead et la Voyage of Dispaire aussi Titanic mon pote Yohan se rappellera mais ce sont vraiment des jolies maps qu'on a eu sur ce Black Ops 4 avec des vrais secrets donc voilà c'est tout pour moi je vais arrêter là c'était une petite vidéo où je vous présente un peu le mode ruée de Black Ops 4 donc euh si vous avez la possibilité de pouvoir jouer ou je vous le conseille vraiment ce zombie parce qu'il est vraiment excellent euh ohlala allez on va se faire de 3 kills avec mon Rage Dance et je vous laisse là alors si vous avez aimé un petit like n'hésitez pas à laisser des petits messages ça fait toujours plaisir à vous abonner et je vous dis à bientôt à bientôt à bientôt à C'est parti.